Sous-titrage MFP. La plus belle chorale pour lui ce soir à Chalon. La 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 L'amour, le Dieu vivant en s'envoquant La 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 Sous-titrage ST' 501 Livre de joie Il voit mon sourd du salut Je crois beaucoup à Dieu qui agit par lui-même et même s'il a ouin des hommes et des femmes pour coopérer avec lui je crois qu'il aime dans sa souveraine puissance agir lui-même pour nous Quelquefois, un papa quand il veut le jour de la fête des mères il achète lui-même le cadeau il le donne à l'enfant et l'enfant le donne à la maman en disant bonne fête maman, c'est moi qui l'ai acheté et d'autres fois, c'est le papa lui-même qui fait des cadeaux et le temps de la louange est un temps où s'occupant de Dieu, il s'occupe de nous Nous ne sommes pas toujours sur les hauteurs, ça vous le savez et il y a parfois une fournaise de l'humiliation un feu qu'on n'a pas allumé Quelquefois par nos bêtises et nos péchés on les allume d'autres fois on ne les allume pas par nous-mêmes et on a l'impression de passer par l'eau et par le feu et l'écriture dit si tu passes par le feu, il ne te brûlera pas et si tu passes par l'eau, elle ne te submergera pas ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas chaud aux fesses et qu'on ne boit pas la tasse Nous sommes passés par l'eau et par le feu, nous dit encore la Bible mais tu nous fais sortir vers l'abondance Je crois que c'est ça qu'on doit regarder Tu nous fais passer par l'eau et par le feu ou nous sommes passés par l'eau et par le feu un feu que nous n'avions pas allumé mais toi Seigneur, tu nous fais sortir vers l'abondance Il n'y a pas de possibilité si on ne croit pas au bonheur que Dieu promet de pouvoir traverser les emmerdes et les épreuves de façon sereine Sinon on est du genre, serre les dents peut-être qu'après ça ira mieux Peut-être qu'après ça ira mieux En tous les cas, un chrétien demeure dans la joie et la joie que le monde ne peut pas donner quand il tourne son regard vers le but ultime et le but, nous pourrions dire, sublime qu'est la vie immortelle le bonheur céleste la joie avec Dieu Cette joie, elle n'est pas partielle ce n'est pas un petit peu de joie elle n'est pas seulement émotionnelle ça ne vous fera pas simplement quelques petits frissons elle est intégrale existentielle elle est divine et donc cette joie immortelle est indestructible Si nous pouvions voir la gloire qui doit nous environner si nous pouvions voir le climat de gloire dans lequel nous serons nous serons tout simplement et bien dès maintenant nous nous réjouirions parce que cette joie elle n'est pas simplement après elle est dès maintenant source de toute joie source de joie indestructible dans les afflictions parce qu'il nous faut encore un temps encore un peu de temps source de joie indestructible dans les souffrances source de joie indestructible dans les épreuves ce que dira Jacques Saint Jacques au chapitre 1 Tenez pour une joie suprême mes frères d'être en but à toutes sortes d'épreuves parce que l'épreuve va manifester la solidité de votre foi la vertu éprouvée l'espérance du salut soyez donc dans la joie dira d'une autre manière Jésus car votre récompense est grande dans les cieux là-bas dans les cieux et bien nous nous reposerons c'est Saint Augustin qui dit dans les cieux nous nous reposerons et nous verrons nous verrons et nous aimerons nous aimerons et nous louerons voilà ce qui sera à la fin sans fin notre désir de bonheur ne peut se réaliser en plénitude que auprès de Dieu dans le ciel là où il n'y aura plus de larmes plus de pleurs plus de maladies plus de démons plus de ministères de délivrance plus de ministères de guérison là où il y aura une terre nouvelle et un ciel nouveau et Dieu prépare ses fidèles à cette joie qu'on pourrait dire d'ineffable il n'y a pas de mot pour la qualifier ce qu'on appellerait plus volontiers béatitude céleste entrer dans la gloire du Christ dans la jouissance de la vie de Dieu Matthieu chapitre 25 verset 21 entre dans la joie de ton Seigneur il a plu à votre père de vous donner dès maintenant le royaume mais pour entrer dans cette joie céleste sont nécessaires deux choses l'amitié avec Dieu et la sainteté et comme ni l'une ni l'autre ne peuvent être satisfaites par nous et bien heureusement que nous avons un ami tel que lui et heureusement que notre ami est saint il est dit soyez fidèle à cette amitié avec Dieu mais si tu n'es pas fidèle Dieu demeure fidèle parce que lui ne peut pas se renier lui-même c'est pas une raison pour filer à l'anglais chaque fois qu'on a envie soyez saint comme votre père céleste est saint soyez parfait comme votre père céleste est parfait et comme nous savons fort bien que notre perfection ne surpassera pas celle des pharisiens parce que c'était pas mal quand même ce qu'il faisait mais comme nous ne pourrons pas voir Dieu si nous ne sommes pas saints nous voilà dans un premier dilemme comment faire pour entrer dans cette participation à la nature divine et éternelle de Dieu si nous ne sommes ni fidèles ni saints pour la première chose Dieu est fidèle c'est déjà bien donc nous avons un ami fidèle et pour la deuxième chose nos frères orthodoxes ont quelque chose de très simple et de très beau dans la liturgie orthodoxe pendant ce qu'on appelle la communion au don du corps et du sang du Christ le prêtre sort et dit mystère redoutable alors déjà tout le monde tremble mystère redoutable les choses saintes seulement aux saints et à ce moment là tout le monde se lève et dit Dieu seul est saint et ils vont tous communier je trouve ça très bien on remet en place le curé une fois les choses saintes aux saints Dieu seul est saint et ça c'est notre deuxième passeport puisque le premier c'était l'amitié avec Dieu et lui nous invite à cette amitié à cette intimité que lui-même va nourrir et va restaurer et vous vous fatiguerez c'est la cordère qui dit ça vous vous fatiguerez bien plus à pécher contre Dieu que lui à vous pardonner vous vous fatiguerez à pécher contre lui donc une amitié voulue d'abord par Dieu une intimité entretenue d'abord par Dieu et puis une sainteté par le don du Saint-Esprit qui achève nous dit-on toute sanctification c'est le Saint-Esprit qui nous donnera nous qui avons été marqués par le sceau de l'Esprit qui nous donnera cette entrée cette participation à la vie éternelle à la vie des bienheureux heureux l'homme nous dit le prophète Jérémie au chapitre 17 verset 5 heureux l'homme qui met sa foi ou sa confiance dans le Seigneur dont l'espérance est le Seigneur il ressemble à un arbre planté près des cours d'eau qui étend ses racines vers le courant il ne craint pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert il ne redoute pas une année de sécheresse car elle ne l'empêche pas de porter du fruit il n'est pas dit heureux l'homme qui fait confiance au Seigneur parce qu'il n'aura aucun coup de chaleur aucun emmerde aucune sécheresse il est dit il tend ses sarments jusqu'au fleuve ses racines jusqu'à la rivière de Dieu c'est pourquoi il ne craint pas la chaleur quand la chaleur vient pour tout le monde et il ne craint pas pour son feuillage cela ne l'empêche ni de rester vert ni de porter du fruit même pendant une année de sécheresse ou de famine et Jésus dira lorsque vous entendrez parler de cela de bruit de guerre de malheur qui risque de frapper la terre pour vous redressez la tête ce n'est pas le moment de plier redressez la tête parce que votre délivrance approche nous savons en qui nous avons mis nos racines nous savons comment notre coeur tend vers la source qui est Dieu heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur savez-vous que ce mot heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur c'est les premiers mots du premier psaume quand David a pris sa harpe pour chanter les psaumes qu'on répète dans l'église depuis 2000 ans et qu'on répète dans le peuple de Dieu depuis plusieurs milliers d'années tous les jours toutes les nuits dans le monde entier et bien le premier psaume commence par heureux l'homme heureux est l'homme heureux l'homme qui murmure la loi de vie jour et nuit heureux l'homme qui murmure cette loi il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps jamais son feuillage ne meurt et tout ce qu'il entreprend réussit voilà l'expérience du petit David derrière ses moutons voilà l'expérience du roi David devenu roi voilà l'expérience de David ayant tué le géant Goliath voilà l'expérience de David le pêcheur qui prend la femme d'un autre voilà l'expérience de David qui fait tuer un homme injustement David dans ses heures de gloire ou dans ses heures de péché a compris quelque chose heureux l'homme qui cherche le bon Dieu heureux l'homme qui cherche le Seigneur heureux le mot en hébreu se dit achère cela veut dire aussi se guider heureux c'est se guider marcher il y a quelque chose de dynamique dans le mot heureux quand un juif dit heureux à chair il dit en avant marche voilà ce que c'est que le bonheur en avant marche c'est pas heureux heureux voilà t'es père heureux non marcher il y a du dynamisme dans le mot heureux il y a il y a une traduction de la bible de Shuraki qui dit à peu près ceci vas-y heureux peut se traduire par vas-y par exemple quand Jésus dans les béatitudes dit si tu es persécuté heureux es-tu Shuraki traduit ceci si tu es persécuté justement vas-y si tu es assoiffé vas-y en avant si tu es affamé en avant si tu es pauvre d'esprit en avant vas-y tu es dans le bon chemin alors avance le bonheur c'est marcher avancer dans la voie du Seigneur c'est Jérémie au chapitre 9 qui le dit au verset 23 le bonheur c'est marcher sur le chemin du Seigneur avoir de l'intelligence pour le connaître si tu sais où est la route alors suis-là parce que Dieu ne refuse jamais le bonheur à ceux qui suivent le chemin le psaume 1 nous dira heureux l'homme qui ne marche pas sur le chemin c'est-à-dire qui ne va pas vas-y mais qui ne va pas justement dans le chemin des agités on peut dire des pêcheurs ou des méchants le mot peut se traduire par agités les agités ceux qui agitent toujours tout ils agitent les pensées ils agitent les décisions ils agitent ils foutent la merde si vous aimez mieux voilà heureux l'homme qui ne marche pas dans le chemin de ceux qui agitent toujours tout ils agitent le doute ils agitent la suspicion ils agitent le murmure sur les autres heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les pêcheurs sur ce chemin de l'agitation mais heureux l'homme qui marche alors il y a un petit mot heureux et le mot qui a la même racine heureux et le mot qui azer qui veut dire marche qui veut dire heureux aussi donc ça voudrait dire heureux l'homme heureux en marche heureux l'homme qui marche en hébreu se dit heureux l'homme heureux en marche si tu veux être heureux marche et marche avec lui en marche ils pourront toujours te chanter c'est le psaume 84 où il s'agit encore une fois de l'homme heureux heureux l'homme heureux les habitants de ta maison ils peuvent toujours te chanter ils pourront te chanter encore heureux ceux qui vont en marchant d'un coeur simple et droit simplicité du coeur c'est le contraire des agités soyez simples et reposés et reposants un coeur compliqué est un coeur qui s'agite et qui agite un coeur simple comme Dieu est simple Dieu est un et simple c'est un peu compliqué pour nous il est dit dans l'écriture j'ai créé l'homme simple mon Dieu qu'il complique les choses jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui marchent dans la simplicité et s'il marche en traversant la vallée de la soif psaume 84 verset 7 et bien même là ils vont la changer en source un homme qui marche dans la vallée de la soif s'il cherche la présence de Dieu en marchant en y allant le bonheur que Dieu va lui donner va faire que ce désert deviendra un étang une source pas simplement pour lui nous dit l'écriture mais pour les bons comme pour les méchants à chaque pas que fait l'homme qui marche vers le bonheur que Dieu promet à chaque pas qu'il fait il fait jaillir une source sous ses pieds et c'est souvent celui qui fait jaillir l'eau sur ses pieds qui ne le voit pas parce qu'on a l'impression qu'en marchant il se plaint du désert devant lui de l'épreuve qu'il reste mais il ne voit pas qu'il laisse derrière lui chaque fois une source où les bêtes peuvent venir s'abreuver l'homme qui marche dans le désert qui traverse la vallée de la soif peut la changer en source pour lui-même et pour les autres et il est dit il va de hauteur en hauteur jusqu'à la maison de Dieu vous allez me dire pour aller de hauteur en hauteur il faut redescendre hauteur une hauteur une hauteur pas forcément on peut aussi aller de hauteur en hauteur en hauteur comme des marches de hauteur en hauteur et vous savez que le mot marcher de hauteur en hauteur était lié à la célébration dans le temple avec les marches les sept ou huit marches qu'il y avait pour arriver au Saint des Saints et sur chaque marche il y avait des lévites il y avait des chantres des gens qui chantaient les psaumes sont appelés aussi les psaumes des montées parce qu'on monte vers la Jérusalem on monte vers Jérusalem on monte vers le lieu saint on monte vers la présence de Dieu on y montait trois fois en pèlerinage et on chantait les cantiques des montées de hauteur en hauteur jusqu'à ce qu'ils arrivent devant les portes de Jérusalem et il est dit là notre marche prend fin vas-y avance jusqu'au bonheur éternel qui te sera promis mais tu ne seras pas dans cette marche comme sans bonheur et sans eau et sans présence de Dieu de hauteur en hauteur nous pensons dans l'écriture qu'il s'agit aussi des biches de hauteur en hauteur de lieu escarpé en lieu escarpé il a donné de pouvoir aux croyants marcher comme des biches il rend mes pieds semblables à ceux des biches il me fait marcher de hauteur en hauteur il y a de l'agilité pour les chamois et pour les biches et je ne sais pas si vous avez déjà vu cela on se demande comment les chamois ou les biches sont arrivés à se coincer vers un apique comme ça comment ils sont montés sur le rocher et comment ils vont en sortir et ils ne se trompent pas ils ne se cassent pas le nez ils ont l'agilité et la puissance dans les pattes la célérité on dit c'est à dire la rapidité quand on marche dans le royaume on devient un peu rapide en Dieu rapide dans la louange rapide à comprendre les choses rapide pour la charité rapide pour la foi une forme de célérité le Messie est appelé biche de l'aurore c'est comme ça en Israël on l'appelle la biche de l'aurore de hauteur en hauteur comme les biches sur les monts escarpés le mot hauteur en hauteur c'est un petit jeu de mots chez les hébreux qui veut dire d'accouchement en accouchement quand on va de hauteur en hauteur jusqu'à la maison de Dieu quand on va de gloire en gloire quand on monte de la vie à encore plus de vie quand on cherche la présence de Dieu et bien en montant de hauteur en hauteur nous allons aussi d'accouchement en accouchement avec ce qui comporte l'accouchement on ne se réjouit pas toujours quand l'accouchement se prépare je me rappelle j'ai eu une amie qui est infirmière elle dit pourtant j'ai déjà vu des accouchements dans ma vie pour le premier j'ai pas bien compris ce qui m'arrivait ça a été pénible mais pour le second j'étais bien content d'arriver à la clinique et quand les douleurs ont commencé et que j'étais en position de travail j'ai dit pousse on arrête je rentre chez moi c'est pas possible je peux pas repasser par là d'accouchement en accouchement mais en même temps comme dit Jésus on ne se réjouit pas beaucoup quand on sent l'accouchement et une femme n'est pas dans les joies à ce moment là mais quand un enfant est venu au monde elle oublie elle oublie ses douleurs dans la joie d'avoir donné un petit vivant à la terre le prophète Abacuc nous dit au chapitre 3 verset 16 j'attends en paix le jour d'angoisse très surprenant ça le figuier ne bourgeonne plus rien n'a récolté dans les vignes le fruit de l'olivier a déçu plus de nourriture dans les champs l'enclos s'est vidé de ses brebis mais moi je me réjouis en Dieu comment peut-on se réjouir en Dieu quand tout fout le camp moi je me réjouis en Dieu et écoutez le petit mot parce qu'il porte mes pas parce qu'il me fait marcher c'est pourquoi j'ai le coeur ferme je m'appuie sur le Seigneur et je ne crains jamais les annonces de malheur je ne crains pas les annonces de malheur c'est à souligner en rouge sur votre Bible Habakkuk chapitre 3 verset 16 à 19 dans l'épreuve que nous n'avions pas allumé un feu dans lequel nos péchés ou même les autres nous ont précipité que se passe-t-il quand nous sommes dans ces épreuves qui je vous le disais tout à l'heure ce qui ne tue pas c'est favorable pour la vie ne vous inquiétez pas si ça tue pas c'est bon pour la vie il y a occasion de vie l'épreuve du feu nous la lisons dans le prophète Daniel quand ses trois compagnons Abdias Sadraque et Abdenego ont été Asarias Abdias et Abdenego ont été jetés dans le feu par le roi qui les a condamnés à cette peine pour n'avoir pas voulu adorer la statue qu'il avait faite je vous lis le passage j'espère qu'il n'est pas trop long mais enfin on peut lire quand même voilà donc ils sont dénoncés par des gens qui leur veulent du mal parce qu'on a vu qu'ils priaient le Dieu unique et alors les méchants les dénonciataires sont venus trouver le roi et ont dénoncé les trois jeunes gens que le roi était plutôt disposé Nabucodonosor aimait plutôt ces trois jeunes gens avec Daniel il les trouvait des gens intéressants pour son pouvoir alors il dit est-ce donc vrai que vous ne voulez pas adorer le Dieu sorti de mes mains ils lui disent oui en effet on ne veut pas l'adorer mais on veut bien le servir alors il dit ça ne me va pas du tout cette affaire alors êtes-vous disposé quand vous entendrez sonner de la trompette de la flûte des cithares des psalteriones de la cornemuse toute espèce de musique voyez que la louange était détournée la louange réservée à Dieu était détournée pour les idoles le psalterion c'est pour chanter les psaumes et Nabucodonosor se sert du psalterion pour sa gloire êtes-vous prêt lorsque vous entendrez les chants de louange à mon Dieu de chanter et de louer aussi mon Dieu à moi êtes-vous prêt à vous prosterner et à faire l'adoration de la statue que j'ai faite si vous ne le faites pas vous serez jetés immédiatement dans la fournaise de feu ardent et quel Dieu pourrait vous arracher de ma main écoutez la réponse de ces trois gamins trois jeunes trois jeunes qui n'ont pas 20 ans les jeunes ados écoutez ce qu'ils disent il n'est pas besoin au roi de te répondre là-dessus notre Dieu est capable de nous arracher de toute angoisse et de toute mort et il peut le faire mais même s'il ne le fait pas on ne pliera pas il y en a trois qui ont été sauvés combien ont péri dans les flammes sans renoncer à leur foi et à leur amour sans renoncer au fait de croire à la vie éternelle beaucoup ceux-là ont échappé pour nous dire qu'on peut échapper et qu'en croyant nous pouvons entrer dès maintenant dans cette joie promise il n'est pas besoin au roi de te dire notre Dieu celui que nous servons est capable de nous délier délivrer et du feu et de ta main et nous savons qu'il nous délivrera mais quand bien même il ne le ferait pas selon le mode qu'on attend maintenant ça changera rien à nos cœurs le roi furieux ordonna de chauffer la fournaise un peu plus comme si une fois que le feu est là il est là mais un peu plus un peu plus un peu plus de colère cette fois plus fort que normalement voilà et il demanda à des hommes forts de son armée de les jeter tout habillé et de les ligoter avant entendez bien de les ligoter avant comme si il n'était pas bien sûr que le feu ne puisse pas avoir d'effet sur eux ce qu'il ne supporte le démon Nabucodonosor c'est que vous soyez libre le feu il peut le faire chauffer cette fois plus il n'en a rien à foutre du feu c'est que vous restiez libre qu'il ne supporte pas c'est que le feu vous fasse peur c'est que l'épreuve vous inquiète et que vous commenciez à vous agiter et alors on va les ligoter on va les jeter dans le feu et on nous dit que Sadrach Messach et Abdenégo tombèrent tout ligotés dans la fournaise de feu ardent chapitre 3 verset 24 il marchait au milieu de la flamme en louant Dieu il y a un petit problème il marchait au milieu de la flamme en louant Dieu et il se met à louer un grand grand quantique et il dit à la fin tu nous as délivré de la fournaise de feu ardent et il chante les louanges du Seigneur les serviteurs du roi qui les avait jetés dans la fournaise ne cessaient d'alimenter le feu avec de la poie de la nafte de l'étoupe du sarment si bien que la femme s'élevait à 49 coudées au dessus de la fournaise et brûla tous les curieux qui venaient voir mais l'ange du Seigneur descendit au milieu de la fournaise d'un feu qu'il n'avait pas allumé il repoussa la flamme au dehors et il souffla au milieu de la fournaise comme une fraîcheur de brise et de rosée si bien que le feu ne les toucha pas si bien qu'il ne leur causa ni douleur ni angoisse ni douleur ni angoisse le feu ne les toucha pas vous allez dire ça c'est de l'histoire ça n'existe pas si ça existait ça se saurait combien ont été délivrés parmi nous d'un feu qu'ils n'avaient pas allumé et combien ont senti jusque dans l'épreuve comme la présence de Dieu qui les faisait traverser vous êtes nombreux et je vais même vous dire moi ça m'est arrivé une fois parmi d'autres fois vraiment j'étais novice je suis rentré à 22 ans à Toulouse chez les Dominicains j'étais novice et voici qu'à 5 heures du soir un frère a voulu se faire du thé dans une cellule qu'on avait aménagée voilà un petit peu comme salle de réunion donc il s'est fait chauffer de l'eau puis il a oublié voilà et à 8 heures du soir 3 heures après il y avait le feu dans la cellule et ça prenait bien parce que c'était une bouteille de gaz qu'on avait mis et donc la cellule prenait feu la cellule d'à côté commençait à prendre feu et nous sommes montés à plusieurs 4 ou 5 frères les plus courageux ou les plus inconscients j'en sais rien en attendant les pompiers qui s'étaient trompés de côté c'est comme ça voilà et alors donc avec nos cuvettes d'eau on ouvrait la porte on jetait l'eau les extincteurs étaient à chaise il n'y en avait plus et on continuait de jeter de l'eau de jeter de l'eau de jeter de l'eau puis la porte a commencé à être grignotée et le couloir qui était grand c'était un couloir qui faisait bien 60 mètres le couloir qui était assez grand c'est rempli d'une fumée blanche et un tout petit peu jaune je me rappelle de la couleur et était acide quand on respirait c'était acide dans la bouche c'était acide dans le nez et j'ai dit bon la dernière cuvette pour la porte et puis maintenant moi je redescends il n'y a pas eu de dernière cuvette il y a eu l'explosion une explosion j'avais jamais je savais parce que c'était qu'une bouteille de gaz qui explose vous voyez il y avait le mur en brique la bouteille de gaz derrière et moi derrière le mur d'un seul coup une explosion terrible j'ai plus bougé j'étais tout dur je ne sais pas comment vous dire et j'ai dit si c'est ça mourir ça fait pas mal déjà ça moi aussi je me suis dit si c'est ça mourir ça fait pas mal puis je me suis dit après est-ce que j'ai mes bras est-ce que j'ai un trou dans le ventre je ne savais pas je regardais en tous les cas je peux vous dire que le lendemain quand on a regardé la chambre dans le couloir le mur il n'y en avait plus à ma hauteur et au niveau de ma tête il restait deux trois briques qui étaient tenues comme ça voilà derrière moi les étagères étaient foutues il y a eu 50 mètres de toiture qui ont bougé voilà c'était pas trop mal j'avais rien j'ai appelé simplement mon frère voisin qui était à côté de moi il ne répondait pas j'ai dit Michel tu es là il ne répondait pas je me suis dit il est mort il ne faut pas que je reste là il faut quand même que j'aille donc je ne savais pas où était la sortie il y avait une sortie tout de suite là il y avait une sortie au bout des 30 ou 40 mètres plus loin alors j'ai pris le plus long je ne sais pas pourquoi c'est comme ça ne me demandez pas et en repartant je me suis dit quand même Dieu est grand et d'un seul coup bam deuxième explosion ah oui parce qu'une fois que la bouteille de gaz a explosé il faut que le gaz explose il se répand dans la pièce deuxième explosion j'ai vu c'était très beau j'ai vu une flamme passer devant moi m'envelopper elle était verte et un peu d'orange au bout elle a traversé vers le couloir vers le milieu du couloir elle a grillé tous les numéros des frères tous les numéros des frères étaient grillés ratatinés comme ça c'est rentré dans mon nez dans ma bouche c'est venu chercher l'air dans ma bouche et dans mes poumons et j'ai dit mais tu ne peux pas me laisser comme ça et j'ai marché j'ai cru que j'étais une torche j'ai marché dans le feu et à ce moment là il y avait des frères des vieux frères en bas qui regardaient la télévision puis il y en a un qui dit un vieux frère il dit parce qu'il a entendu le premier boom alors il s'est cru tout de suite à la guerre et il a dit habituellement le canon c'est deux fois deuxième coup il a cru que c'était la guerre le plafond leur est tombé dessus et la flamme a traversé toute la conduite d'aération et a fait une grande flamme dans la salle de télévision ils ont eu la trouille je suis sorti de mon nuage certains voulaient que j'avais les bras en l'air d'autres voulaient me coucher d'autres voulaient je ne sais pas quoi je n'ai pas eu un cheveu brûlé pas une seule plaie rien du tout le lendemain quand je sonnais les cloches pour la messe on venait m'embrasser en disant c'est la première fois qu'on voit un miracle alors je n'ai pas peur on me dit tu n'as jamais peur en voiture jamais pourquoi ? parce que ce n'est pas mon jour et comment tu le sais ? parce que je suis en voiture et que je n'ai pas envie que ce soit mon jour le bon Dieu préviendra quand ça sera le bon et qu'est-ce que j'ai à avoir la trouille s'il est capable de me protéger comme ça de quoi je vais avoir la trouille ? je n'ai pas besoin d'avoir peur alors ça existe et voici ce qui est dit laissez partir les affaires à haute voix il louait Dieu en disant il nous a sauvé des enfers il nous a arraché de la main de la mort il nous a délivré de la fournaise de flammes ardentes il nous a délivré du milieu de la flamme rendez grâce au Seigneur car il est bon car éternel est son amour vous tous qu'il adorait bénissez le Dieu des dieux dans la louange et dans l'action de grâce car son amour est éternel alors le roi Nabucodonosor s'agita il s'émut se leva en toute hâte et il interrogea ses intimes ceux qui étaient restés vivants n'avons-nous pas jeté trois hommes dans le feu tout lié comment se fait-il que j'en vois quatre qui marchent en liberté et qui se promènent le problème pour Nabucodonosor c'est pas que le feu ne les ait pas bouffés c'est pas qu'ils ne cuisent pas comme des merguez le problème c'est pas ça c'est je les avais attachés je les avais liés pour qu'ils demeurent dans la crainte de la mort et dans la crainte du malheur ils étaient ligotés dans la peur le feu il s'en fout que le miracle ne les brûle pas il s'en fout le problème c'est n'avons-nous pas ligoté nous-mêmes ces gens pour qu'ils ne puissent pas bouger de l'épreuve et dans la crainte comment se fait-il que je vois quatre hommes en liberté qui marchent librement sans que rien les entrave qui se promènent dans l'épreuve en louant Dieu cette louange et cette adoration que nous recherchons pas comme un truc que nous recherchons parce qu'il y a là la présence de Dieu cette louange et cette adoration doit nous conduire à la paix à casser l'agitation à la paix et au repos de l'âme ce que dit le Seigneur au prophète Jérémie je les guérirai je les consolerai je les comblerai de réconfort eux et tous les affligés en faisant éclore la louange sur leurs lèvres je leur donnerai la paix la paix à ceux qui sont loin de cette paix la paix à ceux qui sont proches oui je te guérirai et je terminerai par ces deux penseurs Augustin et Saint Jean Climac Saint Augustin dit chante chante pour soulager ton fardeau les preuves existent chante pour soulager ton fardeau comme on a coutume de le faire quand on voyage oublie ta fatigue et marche 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 vas-y chante et marche marche et chante et Saint Jean Climac je trouve ça très beau ça va nous faire entrer dans l'adoration maintenant ton amour m'a blessé et je marche en chantant Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada